Voici le guide complet des défis de la semaine 8 de Fortnite. Le premier défi va vous demander d'acheter 3 armes ou 3 améliorations d'armes. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous parlez à un personnage et vous lui achetez 3 armes. Soit vous cherchez des distributeurs automatiques d'armes et vous achetez 3 armes. Ou soit vous trouvez des établis d'amélioration d'armes et vous améliorez 3 fois votre arme. Pour trouver des personnages, vous allez dans l'onglet personnages et vous cherchez des personnages qui vendent des armes. Pour des distributeurs automatiques, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Et si vous voulez améliorer vos armes, je vous affiche une map avec tous les emplacements des établis d'amélioration. Dès que vous aurez amélioré 3 armes ou acheté 3 armes, vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir parcourir 200 mètres en chevauchant un animal sauvage. Les animaux sauvages, c'est tout simplement les sangliers, les loups ou les dinosaures. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller chercher un dinosaure dans la jungle. Je pense que vous allez en trouver plus facilement. Et vous pouvez même éclore des oeufs. Donc si vous faites éclore un oeuf, vous allez pouvoir obtenir un dinosaure. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement parcourir 200 mètres avec le T-Rex, le dinosaure, pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir 500 mètres en sprintant, en étant sous l'effet du slap. Alors pour être sur l'effet du slap, soit vous utilisez du sirop de slap, comme ceci. Ou soit vous utilisez des aspergeurs de slap, ou même des barils de slap. Donc dès que vous avez du slap, vous l'utilisez. Et là, vous allez devoir sprinter sur 500 mètres de distance sous l'effet du slap. Donc en bas à gauche, vous avez votre barre jaune qui vous indique, votre barre de sprint qui est en jaune, qui vous indique que vous êtes sous l'effet du slap. Donc dès que vous aurez parcouru 500 mètres sous l'effet du slap, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer 5 joueurs avec des armes de niveau rare ou supérieur. Donc rare, c'est niveau de rareté bleu. Supérieur, c'est épique, donc violet. Légendaire, c'est or. Et vous avez aussi le mythique qui est jaune. Et je crois qu'il y a exotique aussi qui est bleu, bleu turquoise. Et ce que vous allez devoir faire avec ces niveaux de rareté d'armes, c'est tout simplement d'éliminer les joueurs. Donc quand ils sont au sol, vous les éliminez. Et dès que vous aurez éliminé 5 joueurs avec des armes de niveau rare ou supérieur, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de fouiller 20 contenants. Alors des contenants, c'est tout simplement des boîtes de munitions, des boîtes à outils, des coffres, des glacières, des machines à glaçons, enfin des holocoffres. Tout ce que vous allez pouvoir ouvrir, c'est un contenant. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est en ouvrir 20 pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger 2000 de dégâts aux adversaires avec un pistolet. Donc logiquement, je pense qu'avec le pistolet titanesque, ça fonctionne parce que c'est un pistolet. Et ça fonctionne avec les autres pistolets, par exemple le pistolet tactique. Donc dès que vous avez un pistolet, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver des adversaires et leur infliger 2000 de dégâts pour terminer le défi. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de chasser 3 Raptors avec le fusil à pompe acéré. Donc le fusil à pompe acéré, c'est tout simplement celui-ci que vous pouvez acheter aux personnages qui se trouvent près de Lonely Labs. Donc dès que vous avez un pompe acéré, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver un Raptor. Donc je vous conseille d'aller dans la jungle, celle-là où il y en a le plus, et d'en chasser 3. Dès que vous en aurez chassé 3, là vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL C'est parti ! C'est parti !